Nous ne pouvons non plus échapper aux effets des saisons, nous ne pouvons non plus échapper aux effets des saisons. Et à propos des détails concernant les yugas, ils sont d'un ordre mathématique. Si vous pouvez passer deux ou trois heures avec moi personnellement, je pourrais vous expliquer comment ils sont décrits, plutôt organisés dans les Écritures. Car cela pourrait ne pas intéresser la plupart des personnes présentes ici. Je voudrais savoir pourquoi plusieurs personnes ont peur des insectes et des serpents. Ça vient d'où cette peur ? Est-ce que tout le monde a compris la question ? On demandait pourquoi certaines personnes ont une peur instinctive des insectes ou des serpents. D'où vient cette frayeur ? Vous voyez, les causes semblent prénatales. Dans de nombreux cas, j'ai découvert des causes prénatales à cette disposition d'esprit. Mes recherches dans ce domaine ont débuté lorsque j'ai constaté cette crainte innée chez un ami. Il avait peur non seulement des serpents, mais du simple fait de mentionner les serpents. Et chaque fois qu'il voyait, il ne fut que l'image d'un serpent quelque part. Il recevait instantanément un choc nerveux et il sortait. Pendant un jour ou deux après, il était dérangé. Mes recherches ont abouti à cette conclusion, à cette observation. C'est-à-dire que lorsque sa mère le portait, elle dormait dans un village. Et du toit d'une petite maison, un serpent tomba sur elle et il s'en alla. Elle fut laissée pourtant indemne, mais elle reçut un choc mental terrible à cause de cette scène. Et c'est pour cette raison que vous découvrez chez certaines personnes une peur instinctive des serpents, des insectes. Et il y a une certaine peur, une certaine crainte qui est commune à la plupart d'entre vous à propos de ces insectes. Mais il y a une peur, une cause plus profonde. Vous les comprendrez mieux si vous entrez plus en profondeur dans les Écritures mondiales. Avant que l'homme n'apparaisse sur terre, il n'y avait ici pas aucun insecte vénimeux. Et lorsque l'homme commençait à haïr ses semblables, la forme pensée créée par l'homme commençait à s'échapper de son mental et à tourner autour de la planète. Les images de jalousie et de haine s'échappèrent sous des formes pensées qui produisirent ensuite l'existence des insectes vénimeux. C'est ce que nous expliquent les Écritures à propos des insectes vénimeux. Car la peur de l'être humain est entièrement différente de celle des animaux. Dans le sein d'un animal, c'est un instinct pour le protéger. Mais dans le cas de l'être humain, la peur est magnifiée par son mental et elle est intellectualisée. S'il y avait sur votre chemin un scorpion, il ne pourrait jamais vous piquer à moins que vous n'exerciez une pression sur lui. Et dans ce cas, ce serait pour lui une nécessité de piquer pour se défendre. Il n'y aurait aucun motif vicieux de sa part. Mais si vous observez un être humain qui suspecte la présence d'un scorpion, Il recherche de façon très sérieuse avec l'aide d'une lumière. Il pourchasse ce scorpion jusqu'à ce qu'il le tue. Alors nous pouvons comprendre clairement où la nature empoisonnée se trouve au début. Et nous ne pouvons pas dénier ce fait. L'homme tue sans raison mais pour sa crainte ou pour son plaisir. Tandis que les animaux ne tuent que pour se nourrir ou pour se protéger. C'est la différence entre la crainte humaine et la crainte animale. Est-ce que ce genre de crainte, de phobie, peut venir d'une vie antérieure ? Non. Which one ? Special fear can be from the previous birth. But the general fear is due to the instinctive evil in human nature. Une crainte spécifique peut avoir sa cause dans un karma antérieur. Une personne qui ne tue pas les animaux, ni par peur, ni par plaisir, ne doit jamais craindre d'être piqué par un scorpion ou un serpent. C'est essentiel. Yes. Should somebody who never cares by fancy or by fear, should he fear, or should he be sure that no insect or scorpion will bite him ? Non. Intelligence is given to man by nature non, car l'intelligence a été donnée par la nature à l'homme pour qu'il puisse faire en sorte que l'endroit où il vit ne soit pas accessible aux scorpions. Et si ces scorpions pouvaient venir par accident, l'être humain aurait assez d'intelligence que pour rejeter ce scorpion à l'extérieur sans le tuer. C'est seulement pour ce but que l'intelligence a été donnée à l'homme. Il y a un genre de médecin quand même en Occident, il ne faut pas toujours déniger l'Occident, qui essaye de guérir l'homme, le mental de l'homme. Ce sont les types de médecins qui essayent de guérir l'homme, un psychiatre, un psychologue, etc. Que pense... Si, c'est comme ça ? Que pense... Que pense M. de cela, s'il vous plaît ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas considérer cette question ? Je ne peux pas comprendre. Le psychiatre peut prendre l'homme entier, il dit que les maladies sont psychosomatiques. Oui. Il n'a pas nécessairement fait du yoga. Il y en a qui le font, mais il y en a qui n'en ont pas. Oh. C'est une bonne question. Elle mentionne le fait que même en Occident, les gens sont attaqués les patients mental, les patients, les patients dans leur tête, et elle mentionne, les psychologues et les psychiatriques. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Non, ils mettent un patient à l'écoute, ils ne donnent pas de solution. Les psychologues ou les psychiatres se contentent d'écouter ou d'analyser les patients, mais ils ne leur donnent pas de solution. La rémunération d'un psychologue est donnée seulement pour écouter le patient. Mais si un psychiatre pouvait donner des conseils pour qu'un patient puisse se guérir d'insomnie, de maladie mentale quelconque, je suis prêt à devenir son disciple dès aujourd'hui. Il pourrait au mieux analyser les causes de cette insomnie. Ce n'est pas ce dont le pauvre patient a besoin. Il veut une solution, pas une psychoanalyse. Celui-ci a plutôt besoin d'une solution et non pas d'une psychoanalyse. Ce n'est pas ce que je suis rendue. Oui, oui. Je vais vous winder. La guérison est différente de la psychoanalyse. Il n'y a aucune limitation qui ferait en sorte qu'un psychiatre ne puisse être un guérisseur aussi, car il est aussi autant un être humain que les autres guérisseurs. Est-ce qu'on peut terminer ici ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !